Générique ... Très chers téléspectateurs de Kato Tidi Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 8 juin 2022 dans le magistère universel. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 8 juin 2022, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la vieillesse. En s'appuyant sur le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean, le pape François nous invite à méditer sur la relation entre le Christ et le notable Nicodème. Nicodème, qui souhaite connaître le Christ et se rend cachette auprès de lui, peine à comprendre cette naissance car lui-même est âgé et arrive au terme de sa vie terrestre. Pour le pape François, l'une des missions des personnes âgées, c'est de nous enseigner le chemin vers le royaume de Dieu en acceptant la finitude de notre vie sur la terre. Dans le magistère local, la nuit du 4 au 5 juin 2022, la coordination archidiocesaine a organisé, sous le regard bienveillant de l'abbé Henri Noël Ndomou Abiyagé, au milieu du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Libreville, une veille de prière en préparation à la fête de la Pentecôte. La Congrégation des prêtres du Saint-Esprit a, elle aussi, organisé une une de Pentecôte à la paroisse Saint-Michel-Den-Quembo le dimanche 5 juin 2022. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a connu cette fête de semaine des heures festives du fête de la célébration de la fête des Saint-Martyrs de l'Ouganda et du 40e anniversaire de la chorale des Saint-Martyrs de l'Ouganda. Une occasion qui a permis au curé, M. l'abbé Arnaud Sita, de remercier les choristes pour leur engagement au service de la liturgie et il les a invités à exercer leur beau ministère dans un esprit synodal, même en période de vacances. Les préparatifs des Journées nationales de la jeunesse dans le diocèse d'Oyen du 25 au 31 juillet 2022 se poursuivent. Le week-end de Pentecôte, la caravane JNJ était à la quasi-paroisse Saint-Joseph de Calazans de Malibé. Objectif, informer et inviter les jeunes à participer à cette grande rencontre de la jeunesse chrétienne autour de nos pères évêques en cette année synodale. Le samedi 25 juin 2022, l'archidiocèse de Libreville se rend en fête avec les futures ordinations diaconales et presbyturales. La célébration eucharistique sera présidée par Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à 10h. Prions pour nos futurs diacres et prêtres. La célébration de la solennité de la Pentecôte au grand séminaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Colbisson au Cameroun dans la Provence Ecclésiastique de Yaoundé a été l'occasion pour deux jeunes de l'archidiocèse de Libreville, Anguilet Mundiero Wilfred et Makana Mungobi Blin, de recevoir le ministère du lectorat des mains de Son Excellence Monseigneur Emmanuel Daxioufang, évêque du diocèse de Bafia au Cameroun. 8 juin 2004, 8 juin 2022, 18 ans déjà, M. l'abbé Jean-Claude Makita, un gendarme gabonin devenu prêtre dans le diocèse de Franceville et 18 autres de ses compagnons trouvèrent la mort à la suite d'un crash d'avion de la compagnie Gabon Express. L'église catholique au Gabon pense de manière particulière à cet homme intime de Dieu et solidaire de ses frères et sœurs qui, par amour pour l'Évangile Nappoi, hésitaient, en prêtre héroïque, de donner sa vie pour sauver celle des autres. Saint-Médard est l'un des évêques les plus populaires de son époque. Beaucoup de légendes lui sont attribuées. La plus populaire raconte que lorsqu'il était enfant, il fut protégé de la pluie par un aigle qui déploya ses ailes au-dessus de lui. Parmi d'autres miracles, la conversion des voleurs qui le volaient. Bonne fête à tous ceux qui se prennent Médard. Très cher téléspectateur de catholique Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mercredi 8 juin 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Route pour les 200 ans de notre église, Gardons la foi, l'espérance et la charité.